Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que tout le monde se porte bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de mai, que le mois d'avril débute très bien pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du poisson. Donc bienvenue les poissons, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer votre tirage, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il ne peut correspondre avec tout le monde, bien sûr, c'est normal. Alors prenez ce qui colle à votre situation et laissez partir le reste et peut-être aussi aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information. Rappelez-vous également que vous avez votre vie en main, c'est votre clé de la destinée ici, le symbole, pour vous rappeler tout simplement que vous décidez ce que vous faites avec les messages reçus, que ce ne sont pas des tirages de fatalité, mais bien de probabilité et que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. D'accord? Alors on va commencer tout de suite pour vous les poissons. Je vais commencer d'abord avec le couple, c'est-à-dire les couples, ceux qui sont en couple et je ferai le tirage pour les célibataires par la suite. J'ai déjà brassé les cartes bien sûr pour écourter un peu le temps de la vidéo. Alors voilà pour vous mes chers poissons qui êtes en couple pour ce mois-ci. On commence avec les messages des anges de l'amour. Alors on a trois cartes. La première c'est apprenez à vous connaître mutuellement. Pardonnez et apprendre. Et on a la carte de l'engagement. Donc on va essayer d'éclaircir tout ça un peu plus en profondeur. Alors la carte apprenez à vous connaître mutuellement vous dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Alors effectivement, quand on est dans une relation, que ce soit une nouvelle relation ou bien une relation à plus long terme, bien on se doit de se révéler nos plus profonds secrets parce que ça renforce nos liens, ça renforce l'amour aussi que l'on a l'un pour l'autre. On apprend de cette façon-là à connaître l'autre personne vraiment dans toutes ses dimensions, sur toutes ses facettes. Et ça, c'est un gage vraiment de réussite dans une relation amoureuse. Donc c'est très important de solidifier vos liens, surtout si la relation pour vous, elle est importante. Solidifier vos liens en apprenant à vous connaître davantage mutuellement. Et vous savez, on a toute une vie pour apprendre à se connaître parce qu'on n'arrive jamais à 100% à connaître quelqu'un totalement. Donc il y a toujours quelque chose à découvrir. Et justement, de toujours être à la recherche de cette découverte sur l'autre, c'est ce qui va vous permettre de solidifier les liens que vous avez avec quelqu'un. Alors, pour éclairer cette carte, on a ici, j'ai l'impression, dans ce tirage, mes chers poissons, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la carte de pardonner et apprendre. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous dérange, mais je vois ici que votre conjoint, votre conjointe, ou bien peut-être c'est vous, mais on a l'énergie du chevalier d'épée. Il y a une personne parmi vous qui avez une quête, vous avez quelque chose à poursuivre, vous avez un objectif, vous avez un but qui est très important pour vous de l'atteindre. Pour vous ou pour l'autre, on voit que vous êtes une personne ou bien l'autre personne est quelqu'un qui travaille très fort pour la réussite de votre couple. qui va mettre tout en place pour être, s'assurer que votre couple, votre famille soit confortable, soit très bien. Peut-être que c'est important pour vous ou pour l'autre personne d'être bien financièrement, d'être plus que bien financièrement, bien au niveau matériel également, d'être capable d'apporter, de pourvoir aux besoins de votre famille, alors ça c'est très important pour vous ou pour l'autre, mais cependant, vous avez peut-être tendance ou l'autre a peut-être tendance à imposer ses idées. C'est quelqu'un qui a vraiment un idéal à atteindre, c'est quelqu'un qui a vraiment une quête et probablement que pour atteindre, pour arriver, disons, à cette quête, cette personne-là va travailler extrêmement fort pour y arriver. Peut-être même au niveau professionnel, va peut-être mettre beaucoup d'heures au travail et c'est peut-être ça qui vient un peu déranger l'équilibre de votre relation, je ne sais pas, et parfois la personne aura peut-être tendance à dire des choses, peut-être tranchantes, dire des choses qui peuvent blesser par exemple. On a le roi d'épée également, donc le roi d'épée c'est vraiment un personnage qui impose ses idées, qui est un peu sévère aussi, qui peut être très sévère pour atteindre justement son objectif, qui est très discipliné, qui est très droit, qui est dans la droiture, et c'est peut-être ça qui fait que, peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde toujours, et ça vient créer un petit problème, un petit conflit. Mais ici on vous dit d'apprendre à connaître la personne, c'est-à-dire d'apprendre à vous connaître mutuellement, alors c'est de faire l'effort de comprendre, de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, de dire votre vérité aussi, parce que s'il y a quelque chose qui vous dérange, ce n'est pas le fait de se taire sur la situation qui va régler le problème. Au contraire, ça va l'envenimer encore plus. Alors dites votre vérité, dites ce que vous ressentez, dites ce que vous pensez à l'autre personne également, et c'est comme ça que vous allez apprendre à connaître peut-être les motivations de cette personne dans votre couple, dans sa quête plutôt. Alors laissez-vous la chance de vous connaître mieux. Soyez honnête un envers l'autre par rapport à vos sentiments, à vos ressentis, à ce qui vous dérange, à ce qui vous fait de la peine. Soyez honnête, soyez franc, dites vraiment ce qui se passe dans votre tête. On a les épées, donc ça nous parle vraiment de l'intellect, de ce qui se passe dans votre tête ici. D'accord? Parce qu'on a vraiment quelqu'un qui est terre à terre, mais on a aussi quelqu'un qui est beaucoup dans ses pensées également. Donc ça, ça peut créer parfois des conflits. Ensuite, on a la carte pardonner et apprendre. Donc on vous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors s'il y a une situation ici qui vous dérange, et que ça fait un certain temps que ça se produit, bien il faut en parler pour pouvoir vous libérer de cette situation-là, pour pouvoir faire grandir l'amour entre vous. Vous allez de cette façon-là, le fait de pardonner et d'apprendre aussi le pourquoi de ces motivations, peut-être ça va vous permettre justement de resserrer les liens, de faire grandir votre amour. D'ailleurs, on a ici la justice et on a aussi la reine de couple. Donc j'ai l'impression ici que vous êtes une personne ou l'autre personne, indépendamment de qui est dans cette situation-là, de droiture, de recherche de quête, ou quelqu'un qui est très terre-à-terre aussi. Peut-être que vous ou l'autre personne, vous recherchez l'équilibre dans votre couple. Il y a quelque chose que vous devez réajuster. Donc vous devez vraiment vous parler, vous devez vraiment communiquer, dire vraiment ce qui vous dérange. Il y a un ajustement à faire ici. Mettre les points sur les i, les barres sur les t, vraiment être, comment je pourrais dire, être franc et honnête ici, avant de trancher, avant de prendre une décision. Il y a une décision qui devra être prise probablement, mais avant de trancher, bien, il faut être en mesure de communiquer, d'accord, de comprendre la situation ici. Et on a la reine de couple, donc c'est quelqu'un qui est très empathique, c'est quelqu'un qui est très protecteur de ce que vous avez, de la relation, de la famille. Alors, la décision ne se fera pas facilement, ne se fera pas, comment je pourrais dire, sans avoir tous les éléments, justement, pour prendre une bonne décision. Et la décision que je suis en train de parler, ce n'est pas nécessairement une décision de séparation, c'est plutôt la décision soit d'accepter la situation ou de, justement, de ne pas accepter la situation et d'apporter des changements, les changements nécessaires pour que les choses changent ici. Mais, d'après moi, vous allez réussir à vous entendre, parce qu'on a beaucoup de compassion, d'empathie, d'ouverture, de compréhension ici, de la part de la reine de couple ici, d'accord? Alors, vraiment, il y a juste quelque chose à réajuster, communiquer ensemble et vous allez sûrement trouver un terrain d'entente ici. Et, finalement, on a la carte de l'engagement, très belle carte, hein? Ça vous dit, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous allez réussir à trouver un terrain d'entente ici, pour le mieux pour vous, à réajuster les choses. Vous avez la belle carte d'engagement. Alors, peut-être que si vous êtes déjà marié, c'est peut-être tout simplement que vous allez vous engager à soutenir votre partenaire dans sa quête, tout simplement. Si vous n'êtes pas marié, c'est peut-être que vous allez finalement réussir à pardonner cette situation et à apprendre de cette situation-là et que vous allez décider de vous engager plus avant avec cette personne parce qu'on voit vraiment un beau potentiel. On voit que la relation, elle est très sérieuse, hein? On voit le 10 de couple. Vous avez une belle relation. Vous êtes dans le partage mutuel. Vous voulez fonder une famille, hein? On a la lune ici. Alors, vous voulez... Vous avez envie de fonder une famille. Vous avez... La famille est très importante pour vous, hein? Vos liens sont très serrés. Et vous voulez un bonheur total. Vous voulez arriver à un bonheur total. Et c'est probablement ça ici. L'incompréhension, en fait, c'est peut-être que la personne veut tellement arriver à ce bonheur total, hein, qu'il met tout en œuvre, il ou elle met tout en œuvre pour y arriver, hein. Vraiment, on veut le confort matériel. On veut le confort... Les ressources financières aussi, hein. On veut vraiment la sécurité ici pour pouvoir créer la famille dont vous rêvez. Alors, c'est peut-être juste ça qu'il y a à comprendre ici. Et on est à la dernière carte, justement. Bien, j'ai l'impression que, finalement, vous allez réussir à vous comprendre pour travailler ensemble, pour arriver à ce bonheur complet, pour fonder une famille aussi, hein. Parce qu'on voit vraiment ici, avec le 3 de denier, un travail d'équipe, un travail... Vous allez vraiment mettre tous vos efforts pour réussir à atteindre votre objectif commun, qui va devenir un objectif commun, finalement. D'accord? Donc, il y a simplement quelque chose à comprendre, à réajuster ici, tout simplement. Et j'ai tiré une carte de l'oracle lumière pour éclaircir un peu votre tirage. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. Donc, la première carte, hein. Bien, c'est ça. Ça confirme ce que je vous disais. On a la carte travail. Donc, probablement que vous vous sentiez un peu négligé ou quelqu'un dans votre couple se sentait un peu négligé par rapport au travail de l'autre, hein. Peut-être que l'autre, que vous ou l'autre accordiez beaucoup de temps au travail pour arriver à obtenir ce que vous désiriez ou ce que l'autre désirait par rapport à la sécurité financière. Donc, on voit vraiment que c'est au niveau du travail. Et l'autre carte, bien, c'est ça, hein. Les réelles motivations de la personne, que ce soit vous ou l'autre, c'est justement pour être, pour être, vous êtes protecteur, vous voulez protéger ce que vous avez. Déjà, hein, le 10 de coupe nous parle de ça. Nous dit, le 10 de coupe, que vous êtes bien, vous avez tout ce que vous désirez, hein, dans la vie. Mais ça vous dit aussi que ce n'est pas parce que vous avez tout ce que vous désirez présentement dans votre vie que vous devez vous asseoir sur vos lauriers. Vous devez toujours travailler plus fort à garder ce que vous avez présentement. Et c'est probablement ça que vous ou l'autre personne voulez accomplir. Vous voulez protéger ce que vous avez déjà. Alors, la meilleure façon pour vous de le faire ou pour l'autre de le faire, d'après lui ou d'après elle, c'est de travailler très fort pour pouvoir un jour être confortable et relaxé, tout simplement. De ne pas avoir à vous inquiéter au niveau financier ou au niveau matériel, tout simplement. d'être capable d'offrir à votre famille, de pourvoir à votre famille de façon généreuse, si je peux dire ça ainsi. Alors, c'est ce que je vois pour vous, mes chers poissons qui êtes en couple. Alors, maintenant, je vais passer au tirage des poissons célibataires. Alors, aussi, j'ai déjà les cartes d'avance pour écouter la vidéo. On a de très belles cartes pour vous, les poissons célibataires. On a de très belles cartes pour écouter la vidéo. Alors, voilà. Donc, pour vous, mes chers célibataires, les messages des anges de l'amour, c'est d'abord de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Ensuite, on vous dit très bientôt et un nouvel amour. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous, un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, quelqu'un de nouveau qui s'en vient dans votre vie. Alors, ne vous inquiétez pas. Pour certains d'entre vous, bien sûr que ça ne regarde pas tous les poissons. Mais pour certains d'entre vous, c'est ce qui va se passer. Alors, la carte «Rester optimiste pour votre vie amoureuse » vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, si vous restez positif, si vous visualisez l'amour, la personne qui vous conviendra, que cette personne-là s'en vient dans votre vie, vous l'attirez, vous restez dans une énergie positive, vous restez dans une énergie où vous avez la foi, vous êtes certain, certaine que quelque chose s'en vient pour vous. Alors, vous renforcez les, comment je pourrais dire, les énergies de l'univers. L'univers s'occupe de votre relation à venir. Alors, restez positif et ayez la foi que la bonne personne s'en vient pour vous. Alors, avec cette carte-là, on vous montre la carte du 3 de coupe et de la grande prêtresse, ou bien la papesse. Donc, ce que ça me dit ici, c'est que restez optimiste parce que peut-être que très bientôt, comme on a la carte ici, vous allez peut-être faire une rencontre, mais dans un événement, dans une célébration, peut-être un anniversaire, une fête, un mariage, des fiançailles, peu importe le genre de célébration, le genre de fête. Donc, c'est probablement à cette occasion-là que vous allez faire la rencontre de cette nouvelle personne, de ce nouvel amour. D'accord? Et par contre, on vous dit ici de vraiment observer la situation, observer la personne qui s'en vient dans votre vie. Prenez des renseignements sur cette personne. Peut-être que si vous êtes invité dans une fête, dans une célébration quelconque, c'est probablement quelqu'un qui connaît la personne. Alors, vous avez la possibilité de poser des questions avant de vous engager, de prendre des renseignements sur cette personne pour vous assurer que cette personne-là correspond à vos critères, que cette personne-là, elle est connue de d'autres personnes, en fait, pour vous assurer, en fait, que ce soit quelqu'un qui vous convient. D'accord? Donc, on vous demande vraiment de prendre des renseignements et de suivre aussi votre intuition, d'écouter ce que votre guide intérieur vous dit. D'accord? Ensuite, on a la carte très bientôt. Donc, très bientôt, cette carte-là vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, on sait déjà que l'univers travaille pour vous. On sait déjà qu'en coulisses, quelque chose se trame pour vous. Donc, on vous demande de rester optimiste que ça s'en vient bientôt. Alors, si vous savez que ça s'en vient bientôt, bien, dans votre tête déjà, bien, formulez vos intentions, formulez vos désirs. Dites à l'univers ce que vous attendez de cette personne pour que l'univers conspire à vous envoyer ce que vous désirez vraiment. D'accord? Parce qu'on voit que c'est quelque chose qui s'en vient très, très, très rapidement. On a le chevalier de bâton, énergie vive, énergie très rapide. Donc, quelque chose s'en vient très, très bientôt pour vous. C'est un nouvel amour, un très beau potentiel ici. On a le valet de denier. Donc, c'est quelqu'un sur qui vous allez probablement pouvoir compter. C'est un nouvel amour, c'est un nouveau potentiel. Mais ça s'en vient très rapidement. Donc, préparez-vous à recevoir cette personne-là dans votre vie. Et d'ailleurs, on vous dit nouvel amour. C'est vraiment exactement ce qu'on vous dit. Le message est très clair ici. Donc, et comme je le disais, on a le chevalier, c'est-à-dire, oui, c'est ça, le valet d'épée et le roi plutôt de denier. J'ai dit épée, hein, mais c'est de denier. Alors, le roi d'épée, c'est vraiment quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. C'est quelqu'un sur qui vous allez enfin pouvoir épancher votre épaule. Vous allez pouvoir vous sentir vraiment en sécurité avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui est sérieux ou sérieuse, hein. Quelqu'un qui veut vraiment construire quelque chose avec vous. Et faire en sorte que tout le monde soit bien, que vous soyez bien, que lui ou elle soit bien. Alors, c'est quelqu'un vraiment sur qui vous allez pouvoir compter. Et on vous dit, saisissez l'opportunité, hein. Si vous avez peur, si vous avez des peurs secrètes, si on a la prêtresse ou la papesse, peut-être que vous avez certaines peurs, vous craignez de tomber dans un piège, peut-être, on ne sait jamais. Mais on vous dit, n'ayez pas peur, saisissez l'opportunité. C'est quelque chose de bien qui s'en vient pour vous. Même si vous avez vos recherches à faire, même si vous avez vos... Les informations à aller chercher sur cette personne-là, ça ne fera que vous préparer davantage à connaître cette personne-là, tout simplement. Mais saisissez l'occasion. Cessez de rêver à d'autres choses parce que la personne arrive pour vous rapidement. Et c'est probablement la bonne personne pour vous. Et effectivement, ça sera quelqu'un qui s'en vient très rapidement. On a encore un chevalier d'épée cette fois-ci. Et ça s'en vient encore plus rapidement avec cette carte qui se présente pour vous. Alors, quelqu'un qui est sérieux et quelqu'un qui veut vraiment bâtir quelque chose avec vous, qui veut vraiment aller loin, qui a des objectifs à atteindre, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il veut aller, où il ou elle veut aller. Donc, très au courant de ce qu'il ou elle recherche. Alors, vraiment, c'est du sérieux ici pour vous, mes chers amis poissons célibataires. D'accord? Alors, c'est un très, très, très beau tirage pour vous. Là, maintenant, peut-être que je vais vous décourager un peu, mais ne soyez pas découragés. Soyez plutôt avertis. D'accord? Parce que j'ai pigé des cartes, c'est-à-dire une carte pour éclaircir davantage ou bien vous apporter d'autres messages avec l'oracle Lumière. Mais ce qu'on me montre ici, c'est vraiment un avertissement, en fait. Soyez prudent, soyez prudente. Alors, peut-être que, vous savez, je vous ai dit que cet amour-là s'en vient extrêmement rapidement. Vous avez un très bientôt, vous avez un nouvel amour qui s'en vient rapidement, quelqu'un qui est vif et qui est rapide. La même chose avec le chevalier d'épée, très rapidement, et qui veut du sérieux dans sa vie. Mais, par contre, on voit que vous allez peut-être vivre une très, très, très grande passion et que ça se passera très, très rapidement. Alors, on parle de sexualité ici. Donc, soyez prudent, mes chers amis. Ici, c'est quelqu'un de vraiment, vraiment sérieux, passionné. Et peut-être que vous allez aller trop rapidement. Vous aurez peut-être tendance à laisser exprimer votre passion trop rapidement. Vous allez peut-être vous ouvrir à la sexualité trop rapidement. Donc, soyez prudent parce qu'on nous parle, peut-être, ici, de maladie. Donc, comme je vous dis, ne soyez pas découragé. Ça ne veut pas dire que vous ou l'autre, vous soyez vagabond. Ce n'est pas nécessairement ça. C'est peut-être simplement que, pardon, le fait d'avoir été, d'être célibataire depuis un certain temps, vous, vous êtes permis peut-être quelques aventures ou l'autre personne s'est peut-être permis quelques aventures. Et ça fait en sorte que, peut-être, un ou l'autre a contracté une maladie au niveau sexuel, ici, parce qu'on nous parle de voyage à l'étranger. Alors, peut-être que si vous avez fait un voyage à l'étranger, si l'autre personne a fait un voyage à l'étranger, vous avez peut-être, vous vous êtes permis peut-être des aventures non protégées. Alors, on vous met en garde, ici. Oui, c'est la bonne personne pour vous, mais mettez un frein, peut-être, sur la passion, c'est-à-dire sur la sexualité. Vous pouvez être très passionné, mais attendre de, peut-être, faire des tests avant de vous engager dans cette voie-là avec la personne pour vous protéger, pour protéger l'autre personne, également, parce qu'on sait très bien que les gens qui sont célibataires, bien, c'est possible. Parfois, on peut avoir des aventures un petit peu. Alors, il y a peut-être un risque, ici, tout simplement, mais soyez avertis. Ne prenez pas ça comme quelque chose de négatif pour votre relation. Au contraire, vous êtes prévenus. Donc, faites ce qu'il y a à faire pour vous éviter de tomber malade de l'autre personne ou de donner quelque chose à l'autre personne au niveau des maladies. Donc, demandez à l'autre personne de faire des tests et faites des tests vous-même, comme ça, vous allez être certain, certaine d'être en sécurité à ce niveau-là. Alors, donc, c'est vraiment un beau tirage. Je vous le dis, ne vous inquiétez pas, autre mesure, par rapport à ça. C'est rien de trop grave. Je ne ressens pas que ce soit quelque chose de trop, trop grave. Mais, il faut le faire. Il faut être prudent. Il faut tout simplement, comment je pourrais dire, prévenir plutôt que de guérir. D'accord? Alors, saisissez l'opportunité qui se présente à vous ici. C'est un très beau tirage pour vous, mes chers poissons célibataires. Donc, voilà, ça met fin à votre tirage. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a aidé à trouver quelques solutions ou bien à réfléchir sur votre situation. Ça va peut-être vous aider à prendre la meilleure décision pour vous, je l'espère. Je ne vous souhaite que du meilleur pour vous. Alors, je vous souhaite de passer un très beau mois de juin. Attention à la passion, à la sexualité ici pour vous, les célibataires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer à faire des vidéos pour vous. N'hésitez pas à la partager également. C'est important. D'autres personnes auraient besoin peut-être d'entendre ces messages, mais n'ont pas accès et ne connaissent pas la chaîne tout simplement. Et donc, vous allez aider probablement quelqu'un à pouvoir trouver la chaîne et trouver des messages intéressants peut-être pour eux. Peut-être que c'est tout ce qui leur manque pour passer à l'action dans leur vie. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute. J'espère que vous allez passer un très beau mois de juin. Soyez prudent et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée ou une excellente journée. Merci. Au revoir.